Ce soir, pour la partie débat, nous allons parler des relations égypto-africaines en général, des relations égypto-kéniennes en particulier, et ce, à la lumière de cette visite que vient d'accomplir le chef de l'État, le président Abdel Fattah, ici à Nairobi, en réponse, certes, à l'invitation de sonologue kenyan. Nous allons parler de cette visite et des relations égypto-africaines en général. On commence, de toute façon, par l'actualité aussi. Là, il faut mentionner que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le chef de la diplomatie, Samer Choukri, s'est rendu en Tunisie et qu'il ira ensuite en Algérie pour préparer un sommet hipertise sur la Libye. M. Choukri doit se rendre, donc, samedi prochain aussi aux États-Unis pour des discussions avec de responsables américains. Dans le cadre de la poursuite de la coordination et des consultations entre les deux pays concernant les différents dossiers régionaux. Le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, l'ingénieur Tare Kabil, s'est rendu aujourd'hui à Paris, où il aura des entretiens avec plusieurs responsables français et des représentants de grandes entreprises. Ces rencontres visent à discuter des derniers développements en Égypte et des mesures prises pour encourager les investissements dans le marché égyptien. L'actualité aussi, c'est le dossier israélo-palestinien. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé la formation d'un comité israélo-américain pour discuter des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Quelques jours après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, en parlant de la région, certes, on passe au dossier syrien. Puisqu'à quelques jours de la reprise des négociations intersyriennes à Genève, l'émissaire de l'ONU sur la Syrie, Stéphane de Mistura, s'est interrogé aujourd'hui sur l'engagement américain dans la recherche d'une solution politique en Syrie. Là, on rappelle que l'administration Trump n'a jusqu'à présent pas ou peut donner de signes d'implication dans les efforts diplomatiques, en même temps qu'un nouveau round de pourparlers intersyriens doit reprendre jeudi prochain à Genève sous l'égide de l'ONU. Sur le terrain, les forces gouvernementales syriennes poursuivaient hier leur offensive contre le groupe terroriste Daesh près de Palmyre. Et là, on rappelle qu'au plan diplomatique, le plan final est en élaboration pour le prochain cycle, comme je viens de vous le dire, de pourparler de paix intersyrienne qui devait débuter le 23 février à Genève. Les détails tout de suite dans ce commentaire signé d'Ali Akala. Les troupes syriennes appuyées par des milices pro-gouvernementales sont à environ 20 kilomètres à l'ouest de la cité antique de Palmyre. Ils combattent les terroristes dans les environs du village d'Al-Bayrat, a indiqué une source militaire citée par l'agence de presse syrienne Sana. Depuis le 7 février, les détachements de l'armée régulière syrienne ont repris à Daesh, un territoire de 22 kilomètres. Les agglomérations d'El Kulib et de Kirkouk ainsi que les auteurs stratégiques environnantes ont été libérées. Selon des sources concordantes, moins de 20 kilomètres séparent désormais les troupes syriennes de Palmyre, joyaux du désert syrien, entre les mains de Daesh depuis le mois de décembre. Au plan diplomatique, le plan final est en élaboration pour le prochain cycle des pourparlers de paix intersyrien qui devrait débuter le 23 février à Genève, a déclaré la porte-parole du bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Sous l'égide de l'ONU, les participants doivent se réunir à Genève à partir du 23 février pour reprendre leurs discussions qui ont été suspendues depuis avril dernier pour raison de leur profonde divergence. Selon la porte-parole, le prochain rond de négociations à Genève se concentrera sur les questions relatives à la gouvernance, à la nouvelle constitution et aux élections en Syrie, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. A Raqqa et selon le Pentagone, les dirigeants du groupe Daesh ont commencé à quitter leur capital de facto, fuyant devant l'avancée de l'alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale. Beaucoup de hauts dirigeants de Daesh, beaucoup de leurs cadres commencent à quitter Raqqa, a indiqué le porte-parole du Pentagone. Ils ont de toute évidence pris en compte le fait que leur faim est proche à Raqqa, a-t-il ajouté, évoquant un retrait très organisé et très ordonné. Retour en Égypte pour rappeler que la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, j'ai dit dernier, en fait, neuf nouveaux ministres ont prêté serment devant le président Abdel Fattah, ici, après un remaniement ministériel qui a essentiellement touché des portefeuilles à caractère économique et social. Je rappelle qu'il s'agit des ministres de l'investissement et de la coopération internationale, de l'approvisionnement et du commerce intérieur, des affaires parlementaires, du développement local, de l'éducation et de l'enseignement, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, de la planification et du transport. Tout de suite, je vous laisse avec les détails et d'Aliakala. Le Parlement égyptien a approuvé mardi 14 février un remaniement ministériel qui a essentiellement touché des portefeuilles à caractère économique et social, au moment où les réformes économiques mises en oeuvre par le gouvernement suscitent une envolée de l'inflation. Neuf nouveaux ministres ont prêté serment jeudi devant le président Abdel Fattah et Sissi. Il s'agit des ministres de l'investissement et de la coopération internationale, de l'approvisionnement et du commerce intérieur, des affaires parlementaires, du développement local, de l'éducation et de l'enseignement, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, de la planification et du transport. En vertu de ce remaniement, les ministres de l'investissement et de la coopération internationale ont été fusionnés. Sahar Nasser, qui était jusqu'à la ministre de la coopération internationale, a été nommé à la tête de ce nouveau ministère. Cinq nouveaux gouverneurs ont également prêté serment devant le chef de l'État. Il s'agit des gouverneurs de Kalioubeya, d'Alexandrie, de Bahira, de la Nouvelle-Vallée et de Daqalaya. Parmi les nouveaux gouverneurs figure une dame, Nadia Abdussaleh, qui a été nommée gouverneure de Bahira. Le premier ministre Sharif Ismail a affirmé jeudi que les directives données par le président Abdel Fattah et Sissi au nouveau ministre avaient compris la révision du système de l'approvisionnement, le développement de l'agriculture et le règlement des différents problèmes des citoyens. S'adressant à la presse, le premier ministre a jugé incontournable d'assurer tous les produits de base à des prix abordables pour subvenir aux besoins des citoyens, notamment ceux à faible revenu. Il a d'ailleurs noté que l'application du programme de la réforme économique était liée à la hausse du taux d'inflation et que le gouvernement œuvré a encadré la flambée des prix. Selon le premier ministre, le président Sissi a enjoint les nouveaux gouverneurs de suivre la mise en œuvre des projets nationaux visant à améliorer les services fournis aux citoyens et d'œuvrer conjointement à travers la coordination de leurs efforts et la poursuite de leurs contacts à résoudre tous les problèmes. Ce nouveau remaniement intervient à un moment très critique pour l'Egypte environ deux mois après la libéralisation du taux de change de la monnaie locale. La livre égyptienne a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Dans le même temps, l'inflation a grimpé, suscitant le mécontentement de la population dont la moitié environ vit près du seuil de pauvreté. Donc justement, pour plus de détails sur ce remaniement ministériel, on a le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Amr Hamed, expert en économie. Bonsoir Dr Amr Hamed. Bonsoir. Justement, on parle d'un remaniement ministériel qui a touché neuf portefeuilles, neuf nouveaux ministres. Donc, il intervient au moment où certainement les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement suscitent une envolée de l'inflation. Comment voyez-vous ce nouveau remaniement ministériel ? Le nouveau remaniement ministériel, il touche deux portfolios en général, le portfolio économique et social. Social, oui. Si vous voulez, de mon point de vue, je crois que le star de ce changement, ou bien l'étoile de ce changement, c'est la ministre du planification. Pour quelle raison ? Parce que, si vous voulez, son profil est très fort, le plus fort. Elle est le chef ou le dean de la faculté d'économie à l'université du Caire. Et elle a un très fort profil, si vous voulez. Mais le seul défi pour elle, c'est qu'elle a passé toute sa carrière dans la vie académique, malgré qu'elle a passé quelques années aussi comme le directeur du... le training department du Banque centrale de l'Égypte. Mais c'était aussi plus ou moins dans la carrière de renseignement aussi. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour la ministre de la Coopération internationale, qui a trouvé qu'elle est en charge aussi maintenant du portefeuille de l'investissement au moment où les autorités tentent d'insuffler un climat de confiance pour plus ou moins, pour l'aider à attirer les investisseurs étrangers. La ministre de la Coopération internationale, elle a réussi à attirer beaucoup des... pas des investissements, mais des crédits pour l'Égypte qu'on doit plus ou moins les repayer un jour. Mais c'était à des intérêts qui sont très hauts quand même. Alors, ça sera un très difficile portefeuille pour elle maintenant de réussir aussi dans le portefeuille de l'investissement. Très bien. Docteur Hamel Hamed, comme vous l'avez déjà mentionné, le remaniement a essentiellement touché des portefeuilles à caractère social et économique, donc tout ce qui a rapport avec le citoyen. Lorsqu'on parle en général, un regard général, sur le programme de réforme du gouvernement, ce programme qui est encore, il y a quelques mois, même plus certainement. Comment voyez-vous donc la capacité devant les nouveaux ministres, si on peut dire, à accomplir justement ce programme qu'a déjà présenté le gouvernement, présidé par l'ingénieur Sharif Esmail au Parlement, et qui a certainement acquis l'approbation du Parlement ? Est-ce qu'on est loin par rapport à ce plan ? Ou ce plan, comme vous le trouvez, s'avance avec des pas significatifs, et si on peut dire, pas seulement en fait tout ce qui a rapport avec l'économie, mais il y a aussi les questions sociales, à savoir l'enseignement, la santé, tous ces dossiers qui préoccupent la famille égyptienne. Alors, c'est très important maintenant d'établir les pilares en Égypte pour la production, parce que ça, c'est un grand problème, la production. Jusqu'à maintenant, la production en Égypte, pendant les quelques années passées, depuis la révolution de 2011 jusqu'à maintenant, il y a un problème avec produire, avec travailler, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, les Égyptiens ne travaillent pas suffisamment pour achever une production significative, si je veux dire, et parce qu'avec la production, on peut donner un, comment dire, un push pour l'exportation aussi, qui est très important. Pour arriver à établir ce base de production et d'exportation, il faut qu'on réussisse à établir une base équilibrée en Égypte pour que les Égyptiens aient un sens, si vous voulez, de confiance. C'est ça, ce qui nous manque maintenant. Sans ce sens de confiance en nous-mêmes, on ne va pas arriver à établir ces pilares de travail et de production. Très bien, je vous remercie infiniment. Lorsque vous avez, Dr. Amra Hamad, parlé de production, certainement, en priorité, la production agricole, justement, pour satisfaire les besoins du pays en matière essentielle et primaire, donc tout ce qui a rapport avec l'alimentation et tout ceci. Merci beaucoup à vous, Dr. Amra Hamad. Vous êtes expert en économie. Tout de suite, Madame, Monsieur, nous allons commencer la partie débat. Je vous rappelle que nous allons parler des relations égyptes-africaines en général, des relations égyptes-kéniennes en particulier, à la lumière de la visite du président Abdel Fattah, ici, en Nairobi. Donc, nous allons avoir avec nous, nous avons certainement le plaisir d'avoir avec nous, Monsieur Jeunesse Nazareth, spécialiste des affaires africaines. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abdel Fattah Abdel Fattah ... 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